Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de notre challenge broderie de Noël. C'est parti pour la broderie de ces petites boules de cotonné à terre. On commence tout doux aujourd'hui. Alors, en première partie de vidéo, une technique pour les plus confirmés et en deuxième partie, des points de broderie pour les plus débutants. Pour la petite boule de cotonné à terre, j'utilise ici un brin de laine. Vous pouvez aussi utiliser deux ou trois brins de moulinée. Je sors en haut et je pique en bas à l'opposé. Puis, je ressors au même endroit, en haut. Et cette fois-ci, je vais maintenir mon fil à gauche et repiquer en bas. Puis, je recommence une autre fois. Et cette fois-ci, je maintiens mon fil à droite et je repique toujours au même endroit. Je vais faire ça deux ou trois fois de chaque côté. Je vais faire ça deux ou trois fois de chaque côté. Une fois que j'ai terminé. Pour rendre le point un peu plus rond, je vais piquer légèrement à droite du point de sortie initial. Puis, je vais aller ici, un petit peu avant le point d'entrée initial. Voilà. Je vais faire la même chose des deux côtés. Ça ressemble beaucoup au point qu'on appelle le pot à bigouda, qu'on travaille en broderie glasique, traditionnelle bretonne. Et là, je l'ai un petit peu adapté pour que ça fasse des petites baies plus rondes. Et on termine par le point d'entrée initial. Et le point de sortie initial. On fait un point d'un côté et un point de l'autre. Donc, comme ça, vous allez avoir des points de broderie assez épais. Ça va faire une petite baie bien épaisse, bien dodue. Voilà. Puis, vous faites avec votre... vous écartez un peu. Voilà. Comme ceci. Pour finir cette petite baie, j'enfile un fil noir. Là, c'est écrit anthracite. Et je vais venir sortir légèrement au-dessus de ma baie et rentrer à l'intérieur. Voilà. Et je jette un petit point plus foncé. On passe maintenant au point pour les débutants. Regardez. J'ai enfilé trois brins. Alors là, c'est trois brins de laine. Mais vous pouvez aussi enfiler trois brins de mon lignet. Et je vais le mettre en double. C'est-à-dire que sur toute ma longueur, je vais le doubler. Et je vais faire un point, un nœud ici, au bout. Ça, je vais avoir un fil bien épais. Hop. Voilà. Donc, j'ai six brins au total. Et je sors en plein milieu de mon petit cercle. Puis, je vais faire un point de nœud. Je tiens, avec mon pouce et mon index, le fil un peu sur le côté. Et là, je vais mettre mon aiguille à l'horizontale. Et venir faire au tour. Trois tours. Un, deux, trois. Je ne serre pas trop. Et je repique au même endroit. En maintenant, le fil avec mon pouce. Puis, je rentre dans la laine. Et je tire tout doucement. Voilà. Je lâche au dernier moment. Et là, ça vous fait une boule en volume. Puis, pour terminer, comme pour la baie précédente, avec un fil de laine ou de coton, vous ressortez en haut et vous piquez à l'intérieur du nœud. Un peu en haut. Et voilà, votre baie terminée. Voici le résultat de ces petites baies brodées. Ici, avec de la laine sur ma couronne et ici, avec de la soie d'alger sur le petit motif. Alors, je vous conseille, si vous choisissez l'option point de nœud, de ne pas broder, c'est en point de nœud, les petites baies qui se trouvent sur les feuilles. Il y en a deux. Ce sera plus facile pour ensuite broder la feuille. On les rajoutera à la fin. On se retrouve dans deux jours pour broder les feuilles de cette petite branche de coton et astère. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions et à poster les photos de vos réalisations. A bientôt, broder bien !